Une grosse tête qui a peur de se faire décortiquer parce qu'Olivier de Kersoson a toujours aimé les crevettes. Elie Semoun. Bonjour. J'ai pas peur. Une grosse tête qui ne chante pas. Oh mon bateau, mais oh mon bistrot. Jean-Jacques Péroli. Bonjour. Franchement, vous croyez qu'on a peur du mec là-bas ? Elle n'avait pas peur de Olivier de Kersoson ? Non, pas bon, je suis à une distance raisonnable. Ça va, je peux le dire. Non, mais je connais depuis longtemps. Elie Semoun, c'est vrai. Quand même, vous ne faites pas le poids face à Olivier de Kersoson. Vous ne faites pas le poids, ça veut dire quoi ? Il est très intelligent. Et puis il amène ses parents, il ne vient pas tout seul. Fais gaffe, il y a mon père dans ton dos, mon père. C'est vrai qu'il y a votre papa dans la salle aujourd'hui. Oui, mais il est sourd, il n'entend rien. Donc je peux dire n'importe quoi. Tu es Olivier ? Et en plus, il a une voix trafiquée, il peut faire l'invité mystère. Regardez, là, il est en train de demander. À son voisin, ce que son père raconte. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter, là ? Mais c'est affreux, enfin ! Moi, j'ai amené les cendres de ma grand-mère, lui, on est dans le fond. Bon, c'est aussi la rencontre, évidemment, entre Olivier de Kersoson et Karine Lemarchand. Et Olivier me confiait, avant l'émission, qu'il regardait régulièrement L'amour est dans le pré. Alors, c'est vrai, vous aimez bien ça, L'amour est dans le pré. C'est quand même un... Non, je ferai autant. Je ne peux faire aucun commentaire. Pourquoi ? Parce qu'elle reçoit des pêcheurs aussi dans son émission. Cette année, j'ai un pêcheur. Je ne veux même pas rentrer sur ce sujet. Pourquoi ? Parce que c'est lamentable. Oh non, ils sont formidables. Non, mais il faut argumenter. Non, enfin, attends. T'as vu ? T'as regardé, vraiment ? Oui, je... Il adore ? Je ne loupe jamais une émission. Pourtant, vous êtes habillés comme eux, je ne comprends pas. Oh là là, oh là là, oh là là. Attention, attention. Oh là là, il prépare la mayonnaise pour les crevettes. Il va me cuisiner, là. Je veux bien être habillé comme eux, ça ne le gêne pas. Pourquoi ? T'es habillé, toi ? Ah, pas mal, pas mal. Au vétage, toi. Non, mais c'est vrai que c'est une émission où on apprend quand même comment... Vous avez failli être agriculteur avant d'être marin. Je me souviens, j'ai lu votre livre. Vous êtes porté vers l'agriculture, monsieur. Oui, oui, j'ai adoré, oui, j'adore. Ça montre que je connais bien, en plus. Puis t'as eu des trucs, toi. Je suis compétent. J'ai élevé des porcs, même. Avant de les fréquenter. Non, j'ai toujours été passionné par ce monde-là, que je connais très bien. Donc ça me faisait un peu marrer de voir le truc, là. C'est moins le truc, là. Arriver à la campagne avec des mecs soi-disant seuls. Alors le mec, il est tout seul, il se plaint. Et là, miracle, on lui envoie deux boudins le même jour. Ah non ? Vous n'avez pas regardé. Pendant 15 jours, il peut se goinfrer les deux tranquillement. Il organise une régate. Alors il les emmène tout à l'heure sur le tracteur, dans le fond de l'étable et tout ça. C'est bourré de petits pièges ruraux. Délicieux, tout en cas. Mais j'ai adoré le truc. Et elle est là, tu vois, avec sa belle tête d'ange confident. Elle s'en fout. Elle pense qu'à la monnaie qu'elle va prendre. Elle prend un petit air, un petit air. Alors vous aimez, c'est possible. On lui dit, ben quoi. Une qui est bonne, elle doit être bonne aussi. Mais on va pas. Essayez les deux quand même. C'est horrible. Il a bien regardé l'émission. C'est pas du tout comme ça. Parce qu'en plus, c'est une navrance terrible, tu vois. Parce qu'il y a de la campagne et campagne. Il y a des campagnes où c'est tellement la campagne que c'est plus la campagne. C'est le début de l'enfer, tu vois. Et le mec, il est là, il voit arriver deux gonzesses, tu vois. Avec des valises qui font en général deux fois la taille de la gonzesse. Elle vient là pour une semaine. Je te dis pas les décors. Je te dis pas la bouffe qui leur prépare. Moi, j'ai trouvé ça très triste. Honteux. Moi, je suis très fière parce qu'on en est à 75 mariages, 47 enfants. Combien de divorces ? Pas de divorce. Depuis 12 ans. Parce qu'ils tuent là-bas, ils tuent. Ils abattent. Et franchement, le résultat, c'est ça. C'est que les gens trouvent l'amour alors qu'ils souffraient de solitude. Après, ce que dit le vieux con, je m'en fous. Merci. Merci.